Le parc Koutet Le parc Koutet Il n'est pas trop tenu au courant sur les projets ou sur ce qu'on envisage pour cet espace Et pour l'instant force est de constater que c'est l'expectative quand même Donc l'hôtel Koutet qui était un hôtel très en vogue au 19ème siècle Et qui a accueilli bon nombre de pionniers de l'alpinisme Avec le parc qui est situé juste derrière nous Là on est vraiment au pied de ce qui s'appelle autrefois la colline du Cray ou la colline du Crétay On dit même qu'on y aurait organisé des exécutions à une certaine époque En tout cas cette colline fait partie du parc Koutet Et on va voir que ce parc il a une histoire extrêmement intéressante Qu'il serait bien vu de remettre à jour aujourd'hui On peut imaginer aujourd'hui de l'activité quand même ici Il n'y a pas grand chose à faire pour ramener les gens dans ce parc Et lui redonner la vie qu'il mérite en tout cas C'est vrai qu'aujourd'hui le constat il est sans appel C'est des friches un peu partout On a vaguement un petit peu restauré le mur de la tourelle qui est derrière Mais sinon il n'y a absolument rien de fait C'est des tags, tout est assez sale, ça traîne On ne sait pas trop, c'est un lieu qui est complètement à l'abandon Une espèce de quatrième dimension au cœur de Chamonix Voilà la petite tourelle du parc Koutet Qui est une tourelle qui servait autrefois de poste d'observation Puisqu'ici on était dans un lieu, un parc hôtelier en fait Et donc les clients qui étaient restés dans la vallée Et bien depuis le sommet de cette tourelle Avec une lunette ils observaient les ascensions au Mont Blanc Puisqu'ici on observe toute l'intégralité de l'ascension du Mont Blanc En tout cas comme elle se faisait à cette époque Alors à l'époque on en est au balbutiement de l'alpinisme Le Mont Blanc va devenir une ascension à la mode Mais ça reste une expédition Il y a tout un tas de choses autour de ça Et là j'ai une petite liste amusante Qui vous donne un petit peu ce que c'était à l'époque On va voir qu'il a beaucoup changé Donc en fait c'est la liste de provisions pour l'ascension du Mont Blanc A l'hôtel de Londres à Chamouni le 12 août 1851 Alors les clients ils partent avec 60 bouteilles de vin ordinaires 6 bouteilles de Bordeaux, 10 de Saint-Georges, 15 de Saint-Jean, 3 de cognac 1 de sirop de framboise, 6 de limonade, 2 de champagne 20 miches de pain, 10 petits fromages, 6 paquets de chocolat, 6 paquets de sucre 4 pruneaux, 4 paquets de raisins secs, 2 paquets de sel, 4 chandelles de cire 6 citrons, 4 gigots de moutons, 4 épaules de moutons, 6 pièces de veau, 1 pièce de bœuf 11 grosses volailles et 35 poulets pour un total de 456 francs Donc voilà, ça vous donne un petit peu l'idée qu'on se faisait de l'alpinisme à l'époque C'était une vraie conquête Aujourd'hui il faudrait s'encher à repartir à la conquête de ce parc Qui pour l'instant reste plutôt fermé Ici on est dans le chemin du Folie Qui est bordé de très très beaux murs Qui sont faits avec des blocs morainiques On va voir juste après pourquoi Le parc Coutet, il est en fait situé sur une ancienne moraine D'un glacier qui allait devenir quelques milliers d'années plus tard La mer de glace Cette moraine frontale qui a été déposée ici à l'époque Par ce glacier dont on voit les restes Qui sont ces gros blocs erratiques Qui ont été donc déplacés, déposés ici par le glacier Qui sont sous mes pieds Mais qui formaient aussi tout à l'heure, comme on l'a vu Les murs qui entourent ce chemin du Folie Avant de ressortir du parc On va aller à la découverte d'un autre endroit historique Dernièrement, la villa de la Tournette Magnifique exemple d'architecture du siècle dernier On est dans l'art nouveau Construite par un chamoniard, Joseph Coutet Et elle a appartenu pendant quelques années A un personnage historique de Chamonix Qui a été maire de la ville Qui est aussi un personnage historique du monde de l'alpinisme Qui s'appelle Maurice Herzog Qui a fait donc la première ascension de la Napurna Notamment avec lui, la chenal Depuis, la maison a été rachetée par la mairie de Chamonix Et au fil des années, différents projets se succèdent Et dans l'attente de la réalisation d'un de ces projets Petit à petit, la maison se délabre Avant de ressortir et de laisser le parc Coutet En espérant qu'il ne reste pas trop longtemps dans cet état On va découvrir le grand mystère de la résidence Astoria La résidence Astoria Qui est construite vraiment aux abords immédiats du parc Coutet D'ailleurs, pour accéder à cette résidence Les ouvriers ont dû casser cette partie du mur Qui borde le chemin du Folie Alors, vont-ils le reconstruire ? Vont-ils laisser l'apportement qui est juste en bas Dans la nuit complète ? Parce qu'on imagine bien que si on remonte le mur Et une fois que les arbres qui sont là auront leurs feuilles Le monsieur qui habite là, il va être dans le noir Alors, est-ce qu'on va sacrifier les arbres ? Est-ce qu'on va sacrifier le mur ? L'avenir nous le dira Alors, l'autre mystère de cette résidence, c'est son accès Puisqu'à priori, elle n'en a pas En tout cas, elle n'a pas d'accès à la voiture Elle n'a pas de parking, elle n'a pas de garage On nous dit que c'est une volonté municipale De ne plus construire des parkings et des garages dans le centre-ville Enfin, j'imagine que le locataire qui doit amener son piano à queue Il va se faire des cheveux Alors, quelle est la conclusion de tout ça ? C'est que ce parc, pour l'instant, il reste dans l'état où on l'a trouvé Il y a quelques années, où il était déjà bien des années avant C'est-à-dire complètement abandonné Il serait bien qu'on puisse avoir l'espoir de se réapproprier Cet espace historique qui pourrait devenir ludique Où on pourrait faire des animations, en tout cas, qui reprendraient vie Et qui est, je le rappelle encore une fois Le dernier espace de verdure historique au centre de Chamonix C'est ça ? Sous-titrage FR ?